Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez demandé lors de ma vidéo, mes créations du mois de février. Vous avez vu, je vous ai présenté que j'ai fait des fonds comme ça, d'ATC, voilà, dans le papier blanc, vous voyez. J'avais fait aussi dans le papier craft, regardez ce que ça donne, voilà, regardez celle-là si elle n'est pas belle, elle est magnifique. Et j'avais fait aussi dans le papier noir et ça vous avait beaucoup plu, donc vous voulez voir comment que j'ai pratiqué ces fonds-là. Et bien je vais vous les montrer tout de suite. Allez, donc il vous faut un bloc de chez Action et en même temps je vais vous faire un test parce que je n'ai pas testé sur ce papier-là. Et bien puisque je suis avec vous, je vais tester en même temps, c'est sur le papier aquarelle de chez Action. Voilà, moi je m'en sers très 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 peu, je m'en sers souvent pour les ATC, donc là je vais voir si les fonds que je vais vous présenter, ça va le faire avec ce papier-là ou pas, on va voir ça ensemble. Il vous faut de l'eau, il vous faut de la peinture acrylique, donc moi c'est de la peinture acrylique que j'adore de chez Action, mais ils ne font plus ce packaging-là. Voilà, donc pour l'instant j'en ai encore, j'en avais racheté une deuxième fois, souvenez-vous dans un haul, je vous ai dit qu'il fallait que j'en rachète d'autres, donc j'en ai racheté deux autres. Donc là j'ai mon stock, je pense que ça va aller. Par contre avec ce tuto-là, ces fonds-là, on utilise beaucoup beaucoup de peinture, donc si vous ne savez pas quoi en faire, et bien je vais vous donner une idée aussi. Allez, là je pense qu'on est bon, il vous faut une planche à découper en verre. Si vous n'avez pas de planche à découper en verre, mais que vous avez un tapis de découpe en verre, et bien prenez-le, c'est pareil, il vous faut du verre. Voilà, il vous faut une petite bassine et une éponge, d'accord ? Et puis prenez des petites lingettes pour essuyer ou un petit chiffon ou quelque chose comme ça. Donc moi je vais mettre de l'eau dans ma bassine, voilà, hop, et puis c'est parti ! Donc sur ces papiers-là, vous coupez des ATC, vous savez le format, c'est 8,9 par 6,4, d'accord ? Donc moi, pour vous montrer, j'ai coupé des blancs, j'ai coupé des krafts, j'ai coupé des noirs, et il y a le test avec le papier aquarelle. Alors c'est parti, je vous bascule sur mes mains. Voilà, donc on va voir ça ensemble. Alors, et bien c'est simple, vous allez voir, c'est tout, tout simple. Je prends la peinture, alors généralement je réfléchis pas trop, je prends de la peinture, voilà, et j'en applique comme ça. Là j'en ai mis un peu trop, je vais en mettre là, voilà. J'ai oublié de vous dire, le plus important, il vous faut un petit rouleau, d'accord ? Un petit rouleau. Donc, moi c'était le rouleau de ma pâte Fimo, voilà. Donc il vous faut ça, un petit rouleau. Je vais mettre, et bien écoutez, par exemple, je vais mettre du jaune. Hop, vous voyez, on fait des petits points, on met un peu de couleur. Et puis je vais mettre, hop, je vais faire ça, comme ça je verrai mieux ma peinture. Voilà. Et puis je vais mettre du bleu. Alors, je vais vous donner quand même les couleurs de ce que j'ai mis, parce que si vous avez les mêmes. Donc j'ai mis la mint, j'ai mis la light pink, et j'ai mis la lemon yellow. Voilà. Donc j'ai mis ces trois-là. Et puis qu'est-ce qu'il faut faire ? Et bien, il faut tout simplement faire ceci. On aplatit avec le rouleau. Voilà. On n'applique pas trop pour l'instant. On laisse comme ça. Là, il y a un peu trop de peinture, mais on laisse comme ça. On prend son papier. Et hop, on appuie. Alors, faites attention. Là, on fait de la patouille. Donc, essayez de ne pas trop vous salir. Voilà ce que ça donne. Non, mais regardez. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs, mais c'est super beau. C'est super beau. Alors, là, il y a un petit peu de blanc. Moi, perso, je laisse comme ça, parce que ça ne fait pas précis, net et clair. Et c'est un peu du hard journal, on va dire, mais on a testé. Et je trouve ça super bien. Donc, moi, je laisse comme ça. Je les aime bien comme ça. J'en reprends d'autres. J'en reprends d'autres. Et là, je vais ramener, donc, ma peinture qui est là, hop, et je vais recommencer. Hop, comme ceci. Voilà. Et hop, je soulève et ça me donne ceci. Est-ce que ce n'est pas beau ? Non, mais franchement, moi, j'adore. J'adore les fonds. J'espère que vous voyez bien les couleurs, parce que ce sont des couleurs très, très, très belles. J'espère que ça rend bien en vidéo. Et là, je vais tester avec le papier aquarelle de chez Action. D'accord ? Allez, on va tester. On va voir ce que ça donne. Alors, je teste côté rugueux. Hop, et je soulève. Alors là, je suis comme vous. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Eh bien, ça rend très, très bien. On peut le faire également avec ce papier-là. Ça fait nickel. Franchement, c'est nickel. Je l'ai fait du côté papier rugueux. C'est nickel. Alors, côté lisse, ça sera nickel aussi. Voilà. Donc là, c'est très, très beau. Donc là, il me reste un peu de patouille. Il n'y a pas assez de couleurs pour mélanger. Donc, si vous préférez vraiment cette couleur, les couleurs que je viens de faire, que vous voulez faire une grosse série, vous en remettez. Sinon, pour récupérer toute la peinture, pour ne pas que ça se gâche, moi, je fais un coup de pinceau. Hop, un coup de rouleau, je veux dire. Un coup de rouleau. Vous voyez, ça donne ça. Ce n'est pas très beau. Et après, je fais ça. Hop, hop, hop. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et là, ça donne ceci. Donc là, c'est une autre texture. Et il y a un petit peu moins de couleurs. Mais c'est pour, c'est une façon pour ne pas gâcher notre peinture. Donc moi, je le fais au maximum. Après, vous n'êtes pas obligés de faire pareil. Vous pouvez faire comme ça aussi. On va voir ce que ça donne. Si on fait comme ça, parce que comme ça, ça nettoie bien. Voilà. Ça donne quoi ? Après, on fait ça pour que ça donne un peu plus de relief. Voilà. Je vais en remettre là. Et voilà ce que ça donne. Donc là, c'est pour finir notre peinture pour ne pas la gâcher. Donc là, après, je prends ma petite bassine. Et mon éponge, n'est-ce pas ? Qui est toute dure, l'éponge, dis donc. Elle est toute neuve. Elle ne veut pas s'imprégner d'eau. C'est... Oh là là ! Ça fait trop bizarre. Voilà. Et je nettoie mon plan en verre. Hop, c'est nettoyé. Je rince mes mains. Et j'essuie avec la petite chiffonnette. Voyez pourquoi je vous ai dit de bien prendre... De bien prendre une chiffonnette avec vous pour nettoyer. Après, on s'en fout s'il reste un petit peu de peinture. Franchement, on s'en fiche. D'accord ? Allez, on va faire avec du craft. Alors, le craft, je vais prendre... Vous prenez les couleurs que vous voulez. Voyez, vous faites comme vous voulez. Je vais mettre du rouge. Alors, le rouge, il ne m'en reste presque plus. Et je suis dégoûtée, n'est-ce pas ? Voilà. Et je vais mettre du jaune. Alors, je ne vous ai pas dit. Le rouge, c'est le cadmium deep red. Avec mon accent. Le jaune, je vais mettre le cap d'honne et l'eau également. Et le orange, de toute façon, l'orange, il n'y en a qu'un. C'est le cadmium orange. Voilà. Et je vais mettre un petit peu de jaune. Voilà. Comme ceci. Donc là, vous voyez ce que ça donne. Et hop, on aplatit. Et moi, je trouve ça super beau. J'adore, j'adore, j'adore. Il n'y a rien de plus simple pour faire des fonds rapidement. Vous faites ça un soir ou quand vous avez le temps. Vous faites toute une série. Et ça vous fait une très, très belle série. Non, mais regardez-moi ce fond. Alors, soit après, vous laissez sécher, pardon, comme ça, à l'air libre. Soit si vous êtes pressé, vous faites chauffer au pistolet chauffant. Le heat gun. Je vous l'ai déjà présenté. Vous savez ce que c'est normalement. Si vous voulez voir, je vais vous le chercher. Faites, enfin, faites-moi penser. Non, vous ne pouvez pas me faire penser. Mais j'irai vous le chercher après. Regardez. Ce n'est pas magnifique. Moi, je laisse le blanc comme ça. Je laisse. Je trouve ça beaucoup plus joli. Maintenant, si vous voulez tout recouvrir, vous pouvez tout recouvrir. Je vais faire ça avec du papier aquarelle de chez Action. Donc, je remets un petit coup et c'est parti. Magnifique. C'est super beau. Donc là, je vais vous montrer quand même. Si vous voulez rajouter de la couleur ou c'est un peu blanc, vous le refaites. Voilà. Alors, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. On va le faire sur du noir. Sur du noir. Et c'est parti. Voyez. Vous faites comme ça. Regardez si ce n'est pas beau. J'espère que vous voyez bien. Alors, ça gondole au début. Ne vous inquiétez pas. Après, quand on fait l'ATC, c'est droit. C'est droit. Vous les repliez de l'autre sens ou vous collez une autre feuille derrière avec votre tampon ATC. Et puis, la feuille, l'ATC est plate. Il n'y a aucun problème. Voilà. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup faire des fonds comme ça. Vous voyez. C'est pour ça qu'au mois de février, dans ma vidéo, mes créations de février, je vous en ai présenté plein. Parce que, j'adore. Regardez. Là, ça fait des espèces de coraux. C'est super beau. C'est super beau. Voilà. Donc là, je suis en train de m'étaler. Là, on n'a pas fini. On a encore du travail. Enfin, on a encore de la peinture, je veux dire. Donc là, on va faire que le fond. Le fond en orange. Parce que là, il ne me reste plus que du orange. Et je n'ai pas envie d'en rajouter. J'ai envie de faire d'autres couleurs aussi. Oh purée, qu'est-ce que c'est beau. Ce mélange d'orange et jaune et rouge, c'est magnifique. C'est trop, trop beau. Moi, j'aime beaucoup. Oh là là. C'est trop beau. Puis, il y a des couleurs vraiment qui se mélangent bien entre elles. Ça fait super beau. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Après, vous choisissez les couleurs qui vont ensemble. Et franchement, ça fera super beau. Donc là, j'ai fini mon rouleau. Hop, ça donne ça. Donc, je vais finir ma peinture. De cette façon-là. Parce que là, on prend un peu sur les bords et tout. Voilà. Donc là, il y a plus d'orangé maintenant qu'autre chose. Voilà ce que ça donne en orangé. Voilà. Hop. Donc là, toujours pareil. On prend notre éponge. J'ai acheté la bassine chez nos et l'éponge chez nos et je la trouve super bien l'éponge. Et la bassine, elle est pile poil dans les dimensions qu'il faut. C'est trop, trop bien. Vraiment. Vous voyez, on ne se salit pas trop puisque finalement, on met les mains dans l'eau. Donc, on ne se salit pas trop. Voilà. Hop. On rince ses doigts. Voilà. Et on s'essuie les mains. Voilà. Hop. Alors maintenant, j'ai envie de faire, je vais faire, je vais prendre ce bleu-là. Ouais, on va essayer. Je vais prendre ce bleu-là. Oh, qu'est-ce que je fais ? J'allais en mettre partout. Voilà. Ce bleu-là. Donc, c'est le mint. Toujours. Il est trop beau ce bleu. Je vais prendre le leaf green. C'est un peu un vert néon. Un peu un vert néon. Voilà. Et qu'est-ce que je vais mélanger avec ? Qu'est-ce que j'avais mélangé l'autre jour avec ? Ça faisait super beau. C'était quoi mes fonds ? Attendez que je regarde parce que ça faisait vraiment très très beau. Et je voulais absolument vous le montrer. C'était quoi ? C'était quoi ? C'était quoi ? C'était ça. Ah, voilà. Il y avait un peu de bleu comme ça. Ah, je ne vous ai pas montré. Vous voulez voir ? Hop. Moi, je trouve que ça fait super beau. Alors, hop. On va mettre un peu de bleu comme ça. Moi, je trouve que ça fait beau. Allez, on y va. On étale. Magnifique. Regardez ces couleurs. Non, mais regardez ces belles couleurs. C'est trop trop beau. Je vais prendre le papier aquarelle. Et allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est beau, non ? Pour faire des fonds. Là, je vois bien un fond marin en déco. C'est... Oh là là. Moi, j'aime beaucoup. Je m'éclate à faire ces fonds-là. J'espère que ce tuto vous plaît. Parce que moi, il m'éclate. J'adore, j'adore faire ce tuto. Sur du noir, ça se voit très, 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 très bien. On va faire... Hop ! On va faire sur du craft. On va voir ce que ça donne sur du craft. Je suis comme vous. Je n'ai pas testé toutes les couleurs. Donc, je vais découvrir en même temps que vous. Sur du craft. Vous appuyez vraiment pas fort sur votre rouleau. Tout doucement. Tout en légèreté. Sinon, vous écrasez les peintures. Elles vont trop se mélanger, en fait. Oh là là. C'est trop, trop beau. C'est vraiment très, très beau. Voilà. Et puis, je l'ai fait sur du papier aquarelle. Oui, alors, on ne l'a pas fait sur ce papier-là. On va le faire sur ce papier-là aussi. Et on y va. Magnifique. Comment vous dire ? Comment vous dire ? C'est trop, trop beau. Suivant les couleurs que vous mélangez, ça fait magnifique. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais finir ma peinture. Je ne vais pas l'acheter. Donc, comme je vous ai dit. Hop ! Allez, on finit notre peinture. Comme ça. Là, il n'y en a pas assez. Voilà. Et puis là, je vais en mettre un peu plus. Et voilà. Pour ce fond-là. Vous voyez ? Très, très joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Malheureusement, moi, je suis fan de chez fan de cette patouille. Ça change un peu des encres distress. Vous savez, pour faire des fonds... Des fonds à l'encre distress, ça change un peu. Des fonds sprays, ça change un peu. Voilà. Et puis, la patouille. C'est bien de faire la patouille. Franchement, ça vous change les idées aussi. C'est très, très bien de faire ça. Moi, j'adore. Moi, j'adore vraiment beaucoup. Donc, vous voyez, vous pouvez faire sur toutes les couleurs. Il n'y a aucun problème. Là, on va essayer de terminer. Hop. Là, il y en a beaucoup sur mon pinceau. Vous voyez ? Même avec le pinceau, comme ça. Regardez comment ça fait beau. Ça fait trop, trop beau. Voilà pour celle-ci. Après, je vais prendre le papier aquarelle. On va essayer de terminer. Donc, pour le rouleau, c'est bon, c'est fini. Et on va prendre le papier aquarelle. Donc, derrière, si vous tâchez un peu, ne vous inquiétez pas. Vous allez mettre votre papier avec votre tampon ATC. Vous pouvez cacher derrière. Il n'y a aucun problème. C'est super beau. Moi, je vous dis, ces fonds-là, je les adore. J'adore cette méthode. Et puis là, le dernier, je vais faire comme ceci. Parce que là, il n'y a presque plus de peinture. Et vous voyez, ça économise bien la peinture. Puisque vous la prenez jusqu'à la fin. Non, mais regardez-moi ce fond-là. N'est-il pas beau ? N'est-il pas merveilleux ? Je vous dis, ça gondole. Ne vous inquiétez pas. C'est normal. C'est mouillé. Après, si ça gondole encore, vous les tordez un peu. Et de toute façon, quand vous allez coller votre papier derrière. Ou vous collez un papier un peu plus épais. Et voilà, c'est nickel. J'essaye d'aller au maximum pour récupérer ma peinture. Pour ne pas l'acheter. C'est trop beau. C'est trop, trop beau. Voilà. Bah écoutez, hein. J'ai testé devant vous comment faire des fonds avec de la peinture acrylique. Avec différents papiers, différentes textures, différentes couleurs. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout testé avec vous. Regardez. Ça se nettoie très, très, très bien. Franchement. Si vous êtes bien équipé, ça se nettoie très, très bien. Comme ça, je nettoie mon petit rouleau. En deux secondes, c'est fait. Voilà. Eh bien, que demander de plus ? Que demander de plus ? La patouille. Je ne me suis pas du tout tâchée. Comme l'autre jour. Vous l'avez vu sur ma jupe. Je me suis bien tâchée. Donc, là, voilà. Écoutez, je vais voir s'il y en a qui sont secs. Parce que quand vous séchez, ça fait, les couleurs ressortent plus encore quand c'est bien sec. Donc, là, c'est bien sec. Vous voyez, ça gondole déjà moins. Là, c'est bien sec. Regarde. J'espère que vous voyez bien. J'espère que c'est assez lumineux. Donc, là, c'est le papier blanc normal de chez Action. Celui-là, il n'est pas trop, trop sec. Mais vous voyez déjà ce que ça donne aussi. C'est magnifique. Le noir, hop. Alors, celui-là, il n'est pas du tout sec. Mais quand c'est sec, vous allez voir, les couleurs ressortent plus. Voilà. Par exemple, celle-ci. Je vais vous montrer celle-ci qui est magnifique. Et ça, c'est sur le papier aquarelle de chez Action. Regardez-moi. Non, mais regardez-moi ces beaux fonds. Moi, je suis tombée croque, mais fan de ces fonds. Vraiment. Là, je ne vous ai pas montré d'orange. Regardez ce mélange de rouge, jaune et orange. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Écoutez, je vous reprends face caméra. Voilà. Eh bien, écoutez, si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Me laissez un commentaire de ce que vous pensez de ces ATC. Regardez-moi celui-ci aussi. Enfin, celle-là, c'est une ATC. C'est magnifique. C'est trop, trop beau. Sur du noir, avec du rouge, du orange et du jaune. Je crois que j'ai mis. Regardez. Voilà. Enfin, bref. Je ne vais pas tout vous montrer non plus. Parce que sinon, on ne s'en sort plus. On peut faire des couleurs. Toutes les couleurs qu'on veut. On mélange ce qu'on veut avec la peinture acrylique. Vraiment. Par contre, si vous voulez vraiment utiliser votre peinture acrylique, faites ça. Parce que ça vous en bouffe pas mal. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous a plu. Ce test en même temps avec le papier aquarelle de chez Action, qui moi, je m'en sers très peu, sauf pour des ATC. Et pour les fonds, c'est génial aussi. Vous voyez, j'ai testé devant vous. Je n'avais pas testé auparavant. C'est génial. Moi, j'adore. Il n'y a plus qu'à laisser sécher tranquillement. Si on est pressé, on fait chauffer au pistolet chauffant. C'est un pistolet, vous savez. Ce n'est pas comme un chèche-cheveux, mais ça chauffe, en fait. Ça chauffe la peinture. Et puis, voilà. Allez, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous fais de gros, gros, gros scrap bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Scrapez bien.